bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous dire deux choses la première c'est que le big berquet enfin les berquets les filtres à gravité à charbon actif berquet sont une arnaque donc voilà j'en ai acheté un cet ensemble a coûté 700 euros le socle 80 euros le big berquet donc c'est une modèle big pour familial pour quatre personnes à peu près donc cet ensemble avec deux filtres à charbon actif ça m'a coûté 450 euros et je le suis racheté deux autres filtres à charbon actif pour 150 euros voilà vous pouvez voir les quatre filtres et donc je voulais vous dire d'une part que ça c'était une grosse arnaque donc vous faites pas avoir comme moi je vous démontrer ça et la deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo c'est que les carafe zero water purifie l'eau intégralement et ce à un prix assez modique puisque une carafe cette carafe m'a coûté 60 euros ils ont même offert un testeur je vous en parlais tout à l'heure et donc un filtre coûte coûte 16 à 17 euros ça dépend si vous achetez à l'unité ou en l'eau donc je vais vous démontrer je vais vous faire une petite expérience avec ces eaux filtrées avec l'eau du robinet aussi à l'aide d'un 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 tds testeur ça coûte 10 euros et ça permet de calculer de mesurer les ppm les parties par millions dans l'eau donc une eau à 0 c'est une eau pure notre totalement pure c'est du h2o maintenant plus on augmente les ppm et plus on a une eau lourde c'est à dire une eau chargée en particules ça peut être des oligo éléments donc des choses potentiellement bonnes mais ça peut aussi être des bactéries ou des métaux et je veux aussi vous faire l'expérience avec une électrolyse un électrolyseur ça ça coûte ça coûte 15 euros et ça permet de faire une électrolyse c'est à dire de séparer les éléments chimiques les uns des autres donc c'est le meilleur moyen pour vérifier la qualité de l'eau donc voilà donc ça c'est l'introduction donc on va passer aux expériences donc j'ai commencé par l'eau du robinet de l'eau froide mais l'eau chaude ça change rien et on va tester les parties par millions donc là on est à 200 210 je sais pas si vous voyez très bien 200 209 209 parties par millions maintenant on va tester l'eau du berquet l'eau filtrée avec le berquet donc là on est à 252 253 donc il ya quelque chose qui va pas parce que le berquet a rajouté des particules par millions alors je sais pas qu'est ce qu'il a rajouté est ce qu'il a rajouté je ne sais absolument pas ce qu'il a rajouté faudrait faire des des tests en laboratoire pour savoir ça et maintenant je vais tester la calf zero water donc là oui on est à zéro on est vraiment à zéro voyez c'est de l'eau pure c'est de l'eau vraiment pure on peut pas faire mieux en fait alors que c'est une carafe qui coûte pas si cher que ça c'est vraiment la portée de toutes les bourses alors que ça c'est vraiment une grosse arnaque qui m'a coûté 700 euros alors maintenant je vais faire l'électrolyse l'électrolyse de l'eau du robinet donc ça c'est l'eau du berquet ça c'est l'eau du robinet on va faire l'électrolyse c'est à dire on va séparer les éléments chimiques et voir ce qu'il ya à l'intérieur alors ça sert à rien de purifier enfin de faire l'électrolyse du ça sert à rien de faire l'électrolyse de ça sert à rien de faire l'électrolyse de la zéro à terre parce que c'est de l'eau pure c'est de l'eau à zéro donc c'est vraiment h2o si vous faites l'électrolyse il va absolument rien se passer vous aurez toujours de l'eau translucide et transparente santé donc l'électrolyse ça dure ça dure une minute pas plus d'une minute donc vous voyez alors je ne sais pas si vous voyez bien je vais rapprocher les verts après mais il ya des choses pas très très nette quoi donc je rappelle ici l'eau du robinet ici l'eau du berquet vous voyez c'est dégueulasse je vous rapprocherai les verts en fait l'eau du berquet est carrément plus noir que que l'eau du robinet quoi c'est affolant donc en fait je pense que le berquet a rajouté du charbon je pense que le charbon actif fuit en fait les fils sont de mauvaise qualité alors j'ai lavé j'ai lavé le berquet il ya de ça quelques minutes donc c'est pas il n'y a pas de bactéries dans l'eau j'ai bien tout nettoyé voilà de l'eau de l'eau zéro à terre ça porte vraiment bien ce nom c'est de l'eau de l'eau vraiment à zéro à ppm c'est à dire de l'eau pure de l'eau vraiment de l'âge d'eau pure voilà c'est vraiment très abordable 50 euros la carafe 16 17 euros les filtres alors que ça ça coûte une fortune ça c'est pensant encore une fois m'a coûté 700 euros alors l'eau commence à chauffer donc j'ai peut-être arrêté je pense que l'électrolyse est fini là voilà donc je vais rapprocher l'appareil oui excusez moi j'ai coupé j'ai coupé en voulant en voulant saisir l'appareil donc voilà à gauche c'est l'eau du robinet électrolysée donc en fait on voit que il ya des produits chimiques alors on voit pas très bien je vais donc ça c'est l'eau du robinet le verre est chaud donc donc l'eau du robinet donc on voit que il ya certainement des produits chimiques et puis vous voyez ça là il il ya des je sais pas c'est peut-être des du cuivre ou je sais pas trop ce que c'est mais voilà c'est c'est l'eau du robinet il ya voyez il ya des particules il ya beaucoup de particules et ça c'est l'eau du berquet et là on voit je pense que c'est le charbon en fait voilà je alors je vais vous faire l'électrolyse de de l'eau au zéro à terre filtré avec la zéro à terre mais vous verrez comme c'est de l'eau pure en fait de l'eau à h2o ça va rien donner en fait l'eau va rester l'eau va rester translucide et quand le l'eau sera un peu plus refroidie sur ces verres je vais je vais tester avec un aimant j'ai un aimant donc une électrolyse ça dure pas plus d'une minute le temps que ça chauffe que ça électrolyse mais bon vous voyez que à la limite l'eau donc ça encore une fois c'est l'eau du robinet ça c'est l'eau du berquet et vous voyez qu'à la limite c'est encore plus crade de boire de l'eau du du berquet que l'eau du robinet je pense que on voit qu'il ya des produits chimiques dans l'eau du robinet que peut-être des nitrates ou après je sais pas ce que c'est que le truc le truc rougeâtre vous voyez ils mettent ils mettent on ne voit pas très bien alors les couleurs vous voyez jaune c'est acide fluo enfin c'est du fluor et d'autres matières organiques le vert c'est de l'arsenic du mercure du cuivre du sodium lit je sais pas ce que c'est bleu c'est des bactéries des virus voilà des produits chimiques pesticides fertilisants et autres à la rouge c'est du fer de la rouille et des bactéries et le jaune mercure non du blanc du blanc en tout cas le noir c'est le charbon donc là en fait l'électrolyse ne donne rien vous voyez c'est de l'eau pure donc l'électrolyse ne donne absolument rien il n'y a pas de produit il n'y a pas de noir il n'y a pas de il n'y a pas de rouge il n'y a pas de jaune donc vous voyez je donc je vous reprends quelques minutes après j'ai appelé trois électrolyse donc au du robinet au du berquet au du zéro à terre après l'électrolyse donc on a vu que c'est vraiment la zéro à terre qui est une eau pure là le berquet visiblement a mis du charbon actif dans l'eau et là c'est l'eau du robinet je sais pas trop ce qu'il ya dedans mais j'ai un aimant on va faire le test un aimant donc c'est pour le faire là visiblement rien n'est pris donc là l'eau du berquet voyez ça prend là il ya certainement des du fer voilà donc voilà moi ce que je peux vous dire en conclusion c'est ne vous faites pas voir comme moi parce que ce filtre là enfin ces filtres là berquet c'est ça coûte une fortune et c'est vraiment moi je trouve ça vraiment merdique et zéro à terre par contre vous avez une eau pure un prix abordable voilà ce que je peux vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo